oui et oui gordon de zah je suis dans l'atelier de marco dans un beau très bien alors nous sommes nous sommes ce matin parti pour faire un unboxing là c'est pas vrai quitte en diem boxing on va aller beaucoup plus loin sachez le grâce à des amis russes nous avons réussi à hacker la mini playstation 1 alors nous allons de suite procéder au hacking après le générique ok donc marco tu es encore réussi l'exploit 1 2 c'est pas moi quand même pas pour eux oui tu as suivi oui tu as suivi les instructions en russe et compagnie il faut le faire et donc ma première question est ce que c'est plus simple que la super nintendo mini ou pas pour moi oui ça reste plus simple toi tu en penses quoi de ce que j'ai vu ça a l'air plus simple mais il ya quelques manip un petit peu d'ailleurs quelques manip à pas oublier en fait bon déjà c'est comme la super nintendo y'a pas besoin de la démonter déjà c'est bien tout se passe avec des branchements mais il ya une gymnastique en fait et c'est là qu'il faut pas se louper à quel moment branché à quel moment de débrancher ça voilà donc il faut soyez très attentif sur ça parce qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les nées tous les problèmes ouais mais si je branche ça marche pas et quand je débranche c'est le début c'est la première nation donc je pense que ça va changer ça arrive de s'améliorer bon donc la première chose à faire marco qu'est ce qu'il faut faire alors déjà de ce qu'on a besoin on a besoin d'une clé usb peu importe la taille tout dépend de la taille de des nombres de jeux vous voulez mettre d'accord tu mets les clés et les jacques c'est des images les images sur sur la clé usb et la clé usb tu la branche tu la branche ou bien sûr ton port usb de ta station et oui comme vous voyez il ya des ports usb pour pencher les manettes voilà donc du coup bon pour jouer à deux ça va être un petit peu plus compliqué il faudra peut-être passer par un hub mais en tout cas pour jouer à 1 hop sur le port numéro 2 vous mettrez la clé usb toute n'importe quelle usb clé usb ouais je pense que oui pour qu'elle soit formaté en fat 32 par quoi on va le voir fat 32 donc à donc allons-y c'est parti c'est parti allez donc donc là j'ai ma clé qui est insérée qui est le g et donc on va la formater comme d'habitude on va 32 et on va la nommer surtout sony en majuscule sony en majuscule sinon elle n'est pas reconnue par la machine c'est ça c'est ça c'est ça donc très important de mettre ce nom là quoi une fois fait vous allez aller sur ce site là qu'on va mettre en description d'accord dit le bouquet et ici on va télécharger en fait c'est pas le point le hack la préparation du accord donc on va simplement ici donc le nord d'un l'aude et de l'audit c'est assez léger donc dans ce à qui a des des logiciels c'est comme le acquis ou c'est rien à voir ça rien à voir ouais ça rien à voir c'est deux pour donner accès en fait au menu caché en fait donc en l'extrait il ya un menu caché c'est ça on rentre dedans on prend tous ces dossiers là et on va les copier directement on va le faire un copier coller sur la clé USB c'est ça à la racine directement on bascule la racine tu dis comment c'est pas ça si non mais c'est discord vous vous souvenez pas là dans jace et le conquérant de lumière attrapez moi ce garçon ce maudit garçon et sa racine à partir de là on peut éjecter la clé USB pensez bien à éjecter la clé USB et là on passe à la console donc surtout mettre la clé USB en premier dans la console ensuite on peut mettre l'alimentation on peut mettre le hdmi aussi et c'est pas une obligation surtout on attend que ça s'allume avant d'appuyer sur power regardez bien hop c'est orange si vous voyez voilà c'est orange et à partir de là on peut commencer à appuyer on va attendre que lui clignote ça clignote en orange voilà pendant allez pendant même fois 10 secondes 5 secondes vous attendez quand même que l'affichage voilà et voilà mais ne vous occupez pas de ce qu'il passe à l'écran dès que vous avez l'affichage avec les jeux vous appuyez vous réteignez la console et vous attendez que tout s'éteigne bien et pour celui d'après vous redébrancher comme ça vous oubliez pas vous redébrancher et on repasse sur le pc avec la clé usb alors quand on va brancher la clé usb il va mettre windows peut mettre une erreur comme quoi la clé usb est corrompue c'est pas grave on le laisse on fait pas analyser on répare pas on la laisse d'accord ok tout va dépendre des clés usb en fait à partir de là donc on retourne dans notre clé dans le lien on va vous donner je vous ai mis moi je vais me mettre là on va demander donner cette commande on va tout sélectionner donc pour faire au plus simple on fait édition vous sélectionnez tout en clé du droit copier d'accord ensuite on retourne dans notre clé usb dans le dossier lol hack on l'ouvre avec le bloc note ou notre pad moi je conseille plutôt notre pad qui est un téléchargement gratuit taper notre pad sur google c'est assez simple à trouver et il est pas fourni avec windows sur non 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 ensuite pareil vous faites édition sélectionner tout et là vous faites édition coller en gros on efface tout et on s'en est les dix lignes qu'on a copiée ça fait ouais et ensuite surtout on enregistre donc fichier enregistré c'est bon c'est bon ensuite on revient à la base on va dans les dans le games dans le dossier games dans le 21 et là vous avez le bios vous touchez pas vous le laisser et là ici on va mettre tous les jeux qu'on veut dans le même dossier que le bios c'est ça d'accord donc là on va pouvoir mettre des images de jeu oui yes bon et suivant la capacité que vous avez sur la clé vous pouvez en mettre plus ou moins bon un jeu playstation c'était en cd ouais c'était entre 400 et 600 et mots en 50 grand maximum voilà on va mettre mettez tout par contre un le fichier c ue et le binat quand vous avez les deux et l'en transfert ça fait que pour un jeu on peut compter un demi giga pour deux jeux un giga moi si vous avez une clé de 32 pourrait en peut-être en mettre une soixantaine environ parce que le reste prend pas beaucoup de place non 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 que dalle ça va du tout et là quand même ça donne ça commence à devenir intéressant si on peut mettre une cinquantaine de jeux justement que tout le monde se plaignait et qu'avec 20 jeux et que la sélection n'était pas extraordinaire là là on va pouvoir passer un peu plus de temps sur cette console parce que là l'intérêt était quand même assez limité par contre les histoires de la dual shock on en parlera peut-être une autre fois mais c'est vrai qu'il ya des jeux est ce qu'il ya des jeux qui marchent plus exclusivement avec la dual shock non c'est même pas normalement non je sais pas mal j'ai des jeux c'est compliqué de jouer sans dual shock quoi mais après je pense que c'était compatible quand même je reviens à ça parce qu'on l'a dit de coller non c'est parce que c'est en fait c'est une commande pour pouvoir accéder au menu on va voir tout à l'heure c'est une commande pour avoir accès au menu un menu caché donc c'est ça parce qu'il paraît qu'on pouvait y accéder au menu caché en branchant un clavier en usb avec la touche échappe d'accord mais en fait c'est ça on va on va faire avec la manette faire en sorte à ce que on arrive à ce menu d'accord pour faire échappe avec la manette c'est ça donc faut surtout pas oublier cette gymnastique qui consiste à débrancher la console toujours avant de avant de débrancher la clé usb est pareil quand on va brancher la clé usb on la branche avant de brancher l'alimentation c'est ça qui est important et attendre en fait une fois qu'on branche à l'alimentation il ya quoi deux ou trois secondes attendre que ça que l'alimentation arrive pas l'allumer directement sinon la clé usb ne sera pas reconnue par la console voilà c'est pas du plug and play voilà c'est ça on peut pas faire de plug and play sur cette sur cette machine bon même si c'est des conseillers aussi de débrancher à la clé usb du pc on va l'extraire l'extraire la retirer la retirer non rien à mon éjecter l'éjecter on va l'éjecter dans les règles parce que je le fais pas toujours mais bon quand on est pressé mais faites le fait le c'est mieux c'est sûr c'est plus sûr pour les données pour sauvegarder vos données voilà là il est créé et on a transféré le jeu qu'est-ce qui a mis comme jeu craint du coup tu as bien bien là on éjecte on est géré ils ont pas mis crash bandicoot dedans non les salopards vous auriez pu mettre au moins crash bandicoot donc voilà le jeu est sur la clé ouais on a modifié le fichier pour donner la commande d'arriver au menu donc comme tout à l'heure on met d'abord la clé ensuite on met l'alimentation on attend que ça s'allume même chose il ya un petit moment quand même une fois que ça allume et on peut appeler sur pour l'heure et voilà ça démarre on va nous faire la même normalement il doit clignoter en l'air ça il le fait pas en temps normal c'est ça oh mais qu'est-ce qui se passe il est possible qu'on arrive sur le menu et qui voilà c'est ce qui se passe à moi c'est un il va revenir on va le laisser c'est le temps qui change faut pas avoir peur là c'est pas attendre un petit peu je pense tout dépendre des clés aussi voilà on est bon là on est bon là il ya plus de manier pas faire là dessus non ok donc là on fait quoi donc là on va lancer n'importe quel jeu ça on va pas dans my custom game en fait lui ça va être pour lancer le dernier jeu qu'on a qu'on a lancé d'accord avec une sauvegarde quoi même pas sans sauvegarde avant qu'on lance cool border allez hop à partir de là on va faire select et triangle ok pendant qu'il ya le logo playstation c'est ça ou dans le jeu quoi une fois que le jeu est lancé on arrive dans le menu le fameux le fameux menu caché c'est ça donc pour changer de jeu nous on va vouloir jouer à crash bandicoot donc on va aller dans pcs 6 menu on valide avec la croix et on revient avec le rond ok on va là vous avez tout le menu de l'émulateur n'ayez pas peur non il n'y a rien de rien de fou et au pire dans les options on peut forcer le pal ou mtsc après y'a quoi d'autre après il n'y a pas grand chose à toucher c'est pas fou quoi après vous pouvez sauvegarder directement vos parties comme sur les émulateurs quoi là où il cache de suite donc nous on va changer de jeu donc on va aller dans l'autre cd images donc on valide avec la croix vous êtes dans le média donc c'est la clé usb vous faites droite encore on va dans le dossier games droite c'est pour faire défiler les dossiers c'est ça qu'ils sont dans le dossier games normalement c'est 21 voilà et là encore droite et là vous avez un jeu à tous les jeux vous allez mettre ici voilà mais avec l'extension q u iso ou n'importe quoi doit et croix pour le lancer ok là normalement on a quand même lieu bon on va voir ça et et j'ai même envie de dire il n'y a même pas les temps de chargement alors pour sauvegarder vous pouvez sauvegarder appuyer sur reset sur la console donc là j'appuie sur les lettres et là vous pouvez très bien faire un point de reprise en fait ok ouais si on lance un mot de jeu on peut faire un autre point de reprise je vais je vais tester un autre truc on revient sur viser et normalement lui va lancer le dernier donc crachement d'écoute c'est ça sert à ça ce dossier en fait d'accord si vous avez décidé vous faire un final fantasy 7 par exemple il a en mémoire que vous avez le final fantasy 7 sur les derniers lancés d'accord pas besoin de faire toutes les manies de rentrer dans l'émulateur et les menus sous menu et compagnie ça d'accord c'est un raccourci pour le dernier jeu uniquement c'est ça donc parce que là en fait c'est rien de plus que l'émulateur pcsx x oui c'est ça simplement c'est ça moi je sais pas si vous l'avez connu un pour les petits pirates que vous êtes peut-être que vous avez peut-être hacker déjà la défaque et jouer à des à des jeux émulés en mettant soit le cd ou des images de jeu sur pc et là donc pcsx xy c'est le l'émulateur tout simplement l'émulateur qu'on trouvait sur internet qui a été utilisé par sony alors tout console officielle quand même c'est qu'à chaque fois l'inconvénient on a vu ça tout à l'heure c'est qu'à chaque fois quand vous éteignez votre console vous éteignez avec le bouton ouais si vous voulez rejouer donc avec vos jeux de la clé usb il faut à chaque fois débrancher attendre que la lumière s'éteigne on le remet on attend que ça s'allume à chaque fois il va falloir faire ça on peut pas en ré enchaîner une partie directement c'est ça sinon la clé usb par reconnu en gros ouais c'est inconvénient c'est le seul inconvénient bon peut-être qu'ils vont trouver moyen de le contourner mais moi en tout cas avec ma clé ça se passe comme ça peut-être qu'avec d'autres clés après je sais pas brique et qu'est ce qui se passerait on va voir après on essaye qu'est ce qui se passerait justement tu laisses ta clé usb est ce qu'il va y avoir un souci donc ça va le faire ça va le faire ça va le faire mais vous n'avez plus accès avec le select triangle arrive au menu d'accord et c'est lui non plus ne marchera pas c'est ça qui est important tant que vous ne pouvez pas accéder au menu c'est ça on n'aura pas accès à la clé usb bah fait le fait le voir à d'accord éteindre est un don et éteindage voilà donc là il est éteint j'ai pas débranché oui je vais le rallumer et là normalement il y aura un dossier transparent ouais voilà donc il y a le dossier transparent mauvais si quand le dossier est transparent recommencer la manip on va tester quand même là je fais c'est les triangles et rien qui se passe d'accord donc en gros voilà si le dossier transparent vous pourrez pas aller dans le menu et compagnie pourrait pas jouer aux jeux supplémentaires donc voilà n'oubliez pas cette petite gymnastique c'est ça qui va faire c'est ça le secret en fait hop pour l'instant c'est un petit peu archaïque un petit peu archaïque ouais bah on va dire c'est peut-être le seul désavantage par rapport à mini s n'est oui mais il ya un avantage c'est que vous enlevez votre clé usb vous redémarrez votre console elle est elle est d'origine vous pouvez pas faire de mauvaise manie pour ça il n'y a rien à flasher ouais c'est à vous ça sur la clé usb ok donc après la config de base c'est ça ne bouge pas super super ben merci marco bravo bravo j'espère que ce sera un argument de plus pour un pour cela pour vous vendre un petit peu plus de consoles parce que bon et à la très mauvaise presse en ce moment la sélection de jeux le menu assez basique ça c'est moi je parle du principe qu'elle s c'est vrai que c'est une console car mal vieille donc oui mais c'est bon en même temps c'est comme ça qu'on l'a connu voilà il ne pouvait pas améliorer les graphismes pour nous faire plaisir enfin ça ne nous aurait pas fait plaisir d'ailleurs s'ils avaient 3000 européen graphisme la même de la manette c'est la première ressemble trop là la console il ya marqué le power dessus alors que d'habitude sur les pas moi sur la mienne c'était pas power qui avait marqué avait marqué ça mais non non c'est très pour moi c'est un très beau produit est bon tu as trouvé je pense la façon de l'utiliser de façon optimale on va dire voilà de rentable même je dirais rentable ouais parce que du coup bon l'investissement il est quand même assez onéreux mais là pour le coup on est un peu plus libre de pouvoir jouer j'espère à tous les jours n'a pas tout tester un malheureusement essayez chez vous suffit d'une clé usb c'est le seul investissement qu'il faut faire un bon on en a tous des clés usb 1 de toute façon même de même de sa giga commence à mettre des jeux c'est clair donc voilà n'hésitez pas à nous mettre des merci des remerciements et pas trop de plaintes et pas trop de j'arrive pas donc suivez bien la vidéo je pense qu'on a été assez clair j'espère on a peut-être été moins clair que sur la super nintendo encore que je sais pas mais bon merci marco mais de rien à très bientôt les gars d'autres saloperies m et m m m m m Sous-titrage ST' 501